Béréchit, Genèse, chapitre 5 Voici le livre de la généalogie d'Adam. Depuis le jour où Elohim créa l'être humain, il le fit à la ressemblance d'Elohim. Il les créa mâles et femelles, il les bénit, et les appela du nom d'êtres humains, le jour où ils furent créés. Adam vécut 130 ans, et engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il appela son nom Sheth. Et les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Sheth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, et il mourut. Sheth vécut 105 ans, et engendra Enoch. Sheth, après qu'il eut engendré Enoch, vécu 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours que Sheth vécut furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, ayant vécu 90 ans, engendra Kenan. Enoch, après qu'il eut engendré Kenan, vécu 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Enoch vécut furent de 905 ans, puis il mourut. Kenan, ayant vécu 70 ans, engendra Mahalalel. Kenan, après qu'il eut engendré Mahalalel, vécu 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours que Kenan vécut furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalalel vécu 65 ans et il engendra Yered. Mahalalel, après qu'il eut engendré Yered, vécu 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours que Mahalalel vécu furent de 895 ans, puis il mourut. Yered, ayant vécu 162 ans, engendra Anouk. Yered, après avoir engendré Anouk, vécu 8, 100, ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours que Yered vécu furent de 962 ans, puis il mourut. Anouk, après qu'il eut engendré Metouchella, marcha avec Elohim 3, 100, ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours que Anouk vécut furent de 365 ans. Anouk marcha avec Elohim, puis il ne fut plus, parce qu'Elohim l'avait pris. Metouchella, ayant vécu 187 ans, engendra Lemeck. Metouchella, après qu'il eut engendré Lemeck, vécu 782 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours que Metouchella vécu furent de 969 ans, puis il mourut. Lemeck aussi vécu 182 ans, et il engendra un fils. Il l'appela, Noah en disant, celui-ci, nous consolera de notre œuvre, et du travail pénible de nos mains, sur le sol que Yahweh a maudit. Lemeck, après qu'il eut engendré Noah, vécut 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours que Lemeck vécut furent de 777 ans, puis il mourut. Noah était fils de 5, 100 ans, Noah engendra Shem, Shem et Yéphète.